Émotions, bonheur, toxicité, comment votre équilibre de femme en dépend ? Alors pourquoi cette présentation ? Et bien tout simplement parce qu'il est important de savoir à quel point les émotions ont un impact sur votre équilibre général et surtout votre niveau d'accès au bonheur. Moi quand on vient me voir pour résoudre des problèmes très physiques comme des problèmes digestifs par exemple je pose toujours des questions relatives aux émotions parce que l'état émotionnel va tout simplement confirmer la présence des problèmes digestifs en question mais ça sera aussi le cas pour n'importe quel maladie auto-immune ou même pour une simple vaginite. C'est la grande différence entre l'approche symptomatique et l'approche holistique. Rééquilibrer votre état émotionnel c'est souvent ce qu'il y a de mieux à faire pour s'attaquer à vos douleurs physiques et c'est ce qu'on va voir ici. Alors vos émotions, personne ne s'en soucie vraiment parce que pour votre médecin elle ne signifie en fait pas grand chose car d'après la théorie conventionnelle de la médecine notre santé dépend de notre héritage génétique pas d'autre chose éventuellement de notre exposition aux infections et dans notre style de vie. Par contre, l'épreuve scientifique elle démontre bien qu'il existe une corrélation entre l'expérience émotionnelle et toute une liste de maladies et de déséquilibre de la santé. Ça, ça démontrait scientifiquement. Si vous avez un médecin qui vous dit le contraire il faut qu'il retourne à l'école il faut qu'il aille se renseigner. Donc ça c'est un peu c'est complètement mon domaine et donc pour ceux qui ne connaissent pas rapidement donc je suis Cécile Hedert et je suis aromathérapeute holistique et je me consacre aux diverses possibilités qu'offre l'usage holistique des huiles essentielles pour éviter la surmédicalisation la toxicité interne la dépendance chimique qui sont toutes les deux mères de l'inflammation et de la plupart des mots chroniques de ce siècle c'est tout ce que l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire mettent en place pour s'assurer la pérennité de leur clientèle très 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 longtemps parce que si on vit de plus en plus longtemps aujourd'hui c'est surtout parce qu'on est maintenu plus ou moins avec beaucoup de médicaments mais ça marche ça marchait jusqu'à présent parce que les gens qui sont centenaires aujourd'hui ont eu la chance eux de naître dans un environnement où il y avait beaucoup moins de toxicité qu'aujourd'hui il n'y avait pas tous les médicaments pas tous les antibiotiques et pas tous les vaccins et curieusement c'est à cause de cette présence de produits toxiques aujourd'hui que les générations actuelles ne vont certainement pas être dans le même état que nos centenaires actuels par contre voilà donc moi je suis spécialisée dans la gestion de la détoxification physique et émotionnelle par surtout le contrôle de la candylose chronique voilà donc maintenant on peut continuer donc en matière de santé physique et émotionnelle on n'est jamais sûr de rien car nous sommes tous différents par contre on sait une chose c'est que le déséquilibre émotionnel incompris et irrésolu va obliger le corps à crier plus fort avec une manifestation physique qui sera la maladie donc peu importe la thérapie utilisée si rien n'est résolu émotionnellement parallèlement et bien le problème va ressurgir donc les émotions toxiques et résolues obligent le corps à dire son problème et il va continuer à le dire à le crier jusqu'à ce qu'on se penche enfin dessus et qu'on le résonne et sans résolution et bien le problème va s'installer et devenir chronique et faire créer des rechutes c'est le coup classique le cas classique c'est le cancer le cancer qu'on va faire taire à coups de chimio et de radiation mais s'il n'y a pas eu de transformation radicale au niveau de la vie de la personne de sa façon de voir des choses de son style de vie en général si rien n'a bougé à ce niveau là il va recommencer alors qu'est-ce que la toxicité ? qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis que vous avez des émotions toxiques et bien tout commence lorsque vous êtes toxique à l'intérieur c'est-à-dire lorsque votre corps ne peut plus métaboliser assez rapidement toutes les particules qu'il doit évacuer normalement ça prend ça peut prendre plusieurs semaines pour évacuer certaines particules en particulier les métaux lourds mais s'il y a trop de choses à évacuer ça bloque, c'est normal et ça se traduit par un endommagement et une mauvaise fonction des organes des glandes, des cellules les cellules en général meurent beaucoup plus vite vous avez certainement entendu parler du stress oxydatif par exemple c'est la rouille donc comme tous ces tissus et cellules peuvent se retrouver endommagées c'est principalement à cause de l'oxydation de ces cellules donc une cellule qui rouille et qui s'affaiblit et qui devient poreuse et du moment qu'elle est poreuse c'est le même principe avec les intestins une cellule poreuse et bien c'est une cellule qui fuit qui laisse couler son liquide intracellulaire et qui va en plus absorber le liquide extracellulaire et ça, ça la fait mourir donc la toxicité et sur l'oxydation accélère la mort des cellules donc c'est ce qui fait que des gens très toxiques paraissent beaucoup plus vieux que leur âge et ceux qui sont on se demande pourquoi certaines personnes ont l'air tellement jeunes c'est aussi parce qu'elles sont beaucoup moins toxiques que nous donc maintenant l'important c'est d'éviter de devenir toxique et bien c'est tout simple pourquoi on devient toxique ? parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on boit à ce qu'on mange à ce qu'on respire tous les jours on avale très très facilement énormément de toxines et de produits chimiques qu'on en soit conscient ou pas encore une fois c'est ce que je vous disais ça c'est ce que l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire ont mis sur pied beaucoup beaucoup de produits dont on n'a absolument pas besoin et qui donnent l'impression d'avoir accès à quelque chose de bien alors que ça ce n'est pas le cas et tout simplement au fur et à mesure que notre corps s'intoxique et bien nos émotions le deviennent aussi et notre stress en rajoute une couche évidemment notre capacité à nous ouvrir au bonheur et bien se ferme justement réduit et on va de moins en moins avoir d'occasion d'inviter le bonheur dans notre vie de le recevoir d'en prendre conscience d'éprouver de la gratitude c'est tout simplement ça or le niveau d'énergie de nos organes la façon dont l'énergie va circuler dans tout notre organisme tout ça ça dépend d'un facteur qu'on ignore largement c'est justement ce niveau de bonheur c'est cette gratitude quotidienne c'est cette capacité à reconnaître que la vie est belle tout ça ce sont la nourriture énergétique de votre corps et de votre équilibre général et tout ça ça a un impact ça a un impact sur l'organisme c'est indispensable pour la bonne circulation énergétique pour éviter la stagnation justement énergétique alors ceux qui ont fait de la médecine chinoise le savent les problèmes et douleurs classiques qu'on a c'est une histoire de stagnation du chi en particulier le chi du foie je veux dire qu'est-ce qui explique la plupart des symptômes prémenstruaux douloureux d'une femme c'est un chi du foie qui stagne et qui est bloqué et il suffit de faire circuler tout ça pour qu'il y ait beaucoup moins de douleurs et aussi moins de chute d'immunité un meilleur fonctionnement des organes et puis du coup moins de toxicité parce qu'évidemment tout est interconnecté alors vous allez me dire que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire vous allez me dire que lorsqu'on est déjà perclus d'un tas de douleurs que la vie ne nous rend pas les choses faciles il est beaucoup plus difficile de voir la vie en rose et c'est vrai que pour certains c'est plus facile que l'autre parce qu'il y en a il y en a qui naissent plus heureux que d'autres de nature parce que c'est vrai que les gènes sont quand même responsables à 50% de notre prédisposition au bonheur et donc n'importe qui a la capacité d'améliorer c'est ça la bonne nouvelle d'améliorer sa capacité de sa vie émotionnelle ça on peut tout à fait travailler dessus on peut travailler sur la qualité de notre ressenti quotidien notre capacité à être heureux il faut avoir la capacité aussi de se simplifier la vie il y en a qui sont très pros pour se la rendre compliquée donc quand on est une femme il faut le savoir on est très facilement victime de nos émotions négatives alors qu'en même temps on a un niveau de résilience qui nous donnerait presque des super pouvoirs surtout par rapport aux hommes c'est bien pour ça que c'est nous qui avons la charge de l'accouchement c'est pas pour rien et donc là je vous ai fait une petite liste d'infections féminines classiques je vais vous donner une idée d'où elles viennent émotionnellement ça va être très révélateur j'ai trouvé toutes ces informations dans les ouvrages de Louise Hay qui est vraiment la référence dans ce domaine donc c'est quelque chose qui est reconnu vraiment partout dans le monde je n'invente rien ici la cystite et la pilonéphrite ça a une émotion émotionnelle la vaginite aussi la fausse couche aussi l'hypothyroïdisme tout à fait ça c'est des choses que je vérifie régulièrement auprès des gens qui viennent vers moi pour se faire soulager donc la cystite et la pilonéphrite c'est issu d'un agacement en général à l'encontre du sexe opposé et du coup on va blâmer les autres la vaginite c'est la colère envers un partenaire la culpabilité sexuelle et l'auto-punition la fausse couche c'est la peur du futur et l'hypothyroïdisme c'est un aquabonisme lié à l'impression d'être abandonné on baisse les bras on se dit que ce ne sera jamais notre tour d'être autorisé à être qui on est tout ça c'est des émotions d'origine qui évidemment vont entraîner ces manifestations physiques quand elles seront associées à des déclencheurs qui vont favoriser l'apparition du déséquilibre vous pouvez tout à fait avoir ce genre de de manifestations émotionnelles et pas encore avoir de problèmes physiques il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui viennent créer une synergie propice à l'apparition du déséquilibre physique alors nous les femmes encore une fois sommes non seulement victimes de nos émotions ce qui n'est pas drôle mais on les hérite souvent de plusieurs générations de femmes qui avant nous ont été opprimées et qui n'avaient pas le droit d'exprimer ou de reconnaître le bien-fondé de leurs émotions ça c'est très 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 courant je le vois tout le temps aujourd'hui on enseigne aux femmes des techniques transformationnelles qui ont un impact énorme sur leurs émotions bon il serait beaucoup trop long de vous les exposer ici mais je vais vous donner ici quelques règles de l'art qui peuvent vous mettre avec un peu d'entraînement sur la bonne voie d'abord il faut s'accepter et ne pas vivre en fonction du regard des autres très important c'est beaucoup plus important pour desquels il y en a certaines qui ne vivent que en fonction du regard des autres il faut vraiment apprendre à laisser les petites choses de la vie glisser comme sur les plumes d'un canard il faut se réserver pour ce qui est vraiment important et c'est pour ça qu'il faut surveiller votre niveau de stress c'est une façon de surveiller son niveau de stress que de laisser les petites choses de la vie glisser du coup il faut aussi prendre les difficultés de la vie dans le bon sens ça aussi c'est une façon d'éviter le stress il faut se donner des buts bien précis parce qu'il n'y a rien de tel quand on a des buts bien précis c'est beaucoup plus facile à canaliser et à approcher c'est une façon de contrôler la situation alors que quand vous êtes dans le vague le plus total c'est là qu'on perd pied donc donnez-vous des buts précis et donnez-vous une impression de contrôler la situation il ne faut pas non plus être un un control freak et ne pas supporter de ne pas contrôler la situation ça ça vient aussi avec une toxicité du foie une forme de frustration c'est pas sain du tout que d'être complètement nubilé par le contrôle il faut de l'équilibre en tout voilà donc c'est l'intention d'être heureux qui fait toute la différence et le bonheur et surtout la gratitude d'être en vie élève le niveau vibrationnel de vos cellules et de vos organes donc chaque émotion a sa signature vibrationnelle et son impact sur votre corps alors ce que vous devez savoir c'est que votre corps lui ne va pas du tout faire la différence entre une émotion déclenchée par une expérience et une émotion cultivée consciemment et fabriquée suite à un processus contrôlé presque sur demande et ça c'est énorme parce que vous pouvez cultiver vos émotions comme vous iriez mettre de l'eau dans vos tomates tous les matins ok c'est une question de rituel donc vous pouvez facilement augmenter votre immunité tout simplement en cultivant votre bonheur tout simplement encore une fois en exprimant votre gratitude voilà c'est tout et puis surtout comment faciliter les choses et bien vous respirez votre huile essentielle favorite c'est une histoire d'état d'esprit de mise en condition tout simplement alors si tout ce que je viens de vous exposer vous fait monter la moutarde au nez et vous donne l'impression que ça c'est absolument pas pour vous que j'ai rien compris au film alors là ce qui vient est pour vous car il y a des chances pour que vous subissiez une belle toxicité émotionnelle c'est toujours les plus toxiques émotionnellement qui ont le plus de mal à accepter les solutions qu'on va leur apporter à ce niveau là c'est pour ça qu'il est tellement facile de vendre des petites pilules qui ne servent à rien mais qui vous mettent dans un état de légumes émotionnels donc les émotions toxiques et bien elles vous rendent malade et elles polluent autant votre entourage autant que vous elles vous font broller du noir ce sont des vecteurs de maladies chroniques jusqu'au cancer c'est pour ça je vous disais tout à l'heure que même si vous passez avec succès toute une série de traitements contre le cancer si vous n'avez rien changé dans votre façon de voir la vie parce que c'est ça qui est à l'origine de votre cancer et bien il va se manifester autrement c'est pour ça qu'on dit souvent les statistiques aujourd'hui montrent qu'en moyenne 7 ans après un traitement de chimio relativement enfin qui a apporté ses fruits on fabrique un autre cancer encore plus grave qui en général est situé au niveau des os d'ailleurs donc vos émotions toxiques elles vont avoir pour origine un état de toxicité interne et vice versa si vous avez d'abord eu un choc émotionnel vous pouvez vous fabriquer tout à fait un état d'intoxication interne simplement parce que si vous êtes très faible disons que voilà disons que vous venez vous faire plaquer par votre conjoint après 30 ans d'une union que vous pensiez être bien équilibrée heureuse etc que vous apprenez que ce conjoint vous quitte pour quelqu'un d'autre il y a de quoi avoir envie de se bourrer de glace et de chips devant la télé sans bouger pendant des semaines et ça c'est l'idéal pour vous fabriquer une belle toxicité interne qui va entretenir encore plus qui va justifier qui va donner une légitimité à votre état de toxicité émotionnelle ça c'est clair donc plus vous vous intoxiquez avec des produits que votre corps ne sait pas nettoyer plus vous allez en souffrir émotionnellement et ça va se manifester à coups de colère de paranoïa d'impatience d'insatisfaction permanente d'irritabilité d'arrogance de dépression et tous ces symptômes sont associés évidemment au signe de déséquilibre du foie et surtout donc à son niveau de toxicité bon ça entre parenthèses c'est très facile vous n'avez pas besoin d'être alcoolique ou de manger que de la friture pour vous tuer le foie il suffit que vous ayez pris beaucoup de médicaments par exemple même sans prendre tant que ça enfin de subir le stress permanent du stress chronique de prendre des médicaments contre le stress ou à cause des symptômes que ça fait apparaître et là vous vous achevez complètement votre système digestif et le simple fait d'avoir un système digestif défaillant et en particulier un intestin perméable c'est suffisant pour entretenir la toxicité de votre foie donc tout peut complètement provenir de votre ventre alors vos idées alors vos outils de nettoyage il y a certaines idées essentielles qui sont réputées pour leur action remonte morale et nous on va aller se pencher sur celle dont l'action s'élargit à la détoxification de l'organisme c'est quand même plus logique associée à l'impact sur le moral on va tout tout mélanger ici on va tout associer voilà donc le genève c'est une huile qui a une énergie qui va vous nettoyer de l'énergie négative des autres c'est l'huile que nous en tant que thérapeutes on utilise pour protéger notre champ énergétique de l'énergie négative des personnes qui sont en général très toxiques qui viennent nous voir mais vous pouvez tout à fait utiliser ça après avoir passé je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau où vraiment l'ambiance est comme on dit toxique vous pouvez utiliser ça avant d'aller au bureau il suffit de vous en mettre un peu dans les mains et de les respirer vous respirez ça avant d'aller au bureau vous pouvez respirer pendant où vous êtes et vous pouvez encore remettre une couche au moment où vous le quittez moi je sais que c'était à l'époque c'était quand je suis arrivée en Chine les métros là-bas sont bondés et je sortais presque sur les genoux du métro parce que je me faisais complètement pompé énergétiquement par les gens qui étaient autour de moi et le fait d'utiliser ça ça m'a plu je veux dire ça empêchait que je me fasse vider énergétiquement je ne subissais pas mes petits voyages dans le métro maintenant il y en a une autre d'huile qui est hyper importante c'est l'immortel qui est vraiment l'huile des fois toxique alors je pourrais y ajouter la menthe poivrée mais la menthe poivrée c'est plus c'est pas tellement une huile qui va agir sur vos émotions enfin si c'est une huile qui clarifie vos pensées enfin qui rend vos émotions froides si vous voulez qui dépassionnise mais c'est surtout en cas d'alcoolisme donc l'hélicryse c'est c'est une huile du foie toxique qui est donc plus généraliste si vous voulez qui est moins orientée sur les buveurs voilà si c'est une question d'alcool il vaut mieux aller vers le la menthe ou vers l'angélique donc l'angélique racine qui est tout à fait indiqué pour les histoires des problèmes de toxicité du foie liés à la prise d'alcool et à la prise de médicaments elle va en plus s'attaquer à la toxicité des reins alors là je vous ai mis une petite crème qui vous facilite l'accès à ces huiles là pour détoxifier vos émotions alors je vous ai mis la recette avec un pot de 100 ml mais en fait vu la posologie je ne vous ai mis vraiment pas grand chose je vous ai mis l'angélique gros otto et en sang d'oliban ces gouttes là vous pouvez les mettre dans un pot de 50 je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça sur un pot de 100 un pot de 50 est largement assez grand pour cette posologie là et ce que je peux vous conseiller d'utiliser c'est il y a une crème élémentaire chez huilesessence.com qui est parfaitement indiqué pour ce type de mélange elle est entièrement bio il n'y a aucune cochonnerie dedans et elle vous est livrée avec une petite spatule justement pour aller ajouter vos huiles essentielles personnalisées dedans donc c'est vraiment l'huile qu'il vous faut dans ce cas là parce qu'il faut remuer avec un petit ustensile très propre et de préférence utiliser une base donc une crème qui déjà va mettre en valeur ce que vous allez y rajouter enfin il ne faut pas oublier que les émotions toxiques sont à la base de beaucoup de comportements improductifs et la plupart du temps destructifs et qu'elles s'ajoutent aux symptômes courants des infections par candidat albicans donc il faut savoir que candidose émotion négative et toxicité se tiennent par la main et qu'elles agissent en résistant au comportement qui vous est dicté par votre toxicité interne en fait plus vous êtes toxique en interne plus vous allez devoir agir et résister à ce comportement vous allez devoir vous rendre compte que tous vos comportements vous sont dictés par votre toxicité interne bon c'est plus facile évidemment c'est très difficile de contrôler ce genre de choses mais donc il faut que vous réagissiez et que vous résistiez le plus possible quand vous serez attiré par des aliments qui sont foncièrement addictifs comme le sucre le blé et le lait ça c'est très addictif il faut absolument éviter de se réfugier vers ce qui va procurer un plaisir gustatif immédiat je sais c'est de la torture mais en cas de toxicité il faut trouver d'autres façons d'avoir un plaisir immédiat qui ne soit pas associé à des aliments toxiques ou addictifs et donc parce que tous ces produits là évidemment ils stimulent la production d'endorphines mais surtout ils stimulent la prolifération de la candidose et donc ils vous donnent l'illusion du bien-être mais en fait ils alimentent le cercle vicieux de croissance de la candidose et donc des émotions toxiques donc il ne faut pas se faire avoir il y a une petite formule ici qui va vous aider à avoir une idée claire et de résister à tout ça c'est avec de l'avande poivrée justement parce qu'elle éclaircit les idées avec du patchouli et de l'orange douce ou bon mieux du neroli vous essairez ça dans une cuillère à la soupe d'huile de bâle alors maintenant je voulais parler des huiles essentielles à base d'alcool en fait ce n'est pas de l'alcool dont il s'agit il ne s'agit pas ce n'est pas des huiles qui sont alcoolisées qu'on soit bien d'accord c'est des huiles qui contiennent surtout des molécules d'alcool les huiles essentielles sont constituées d'une bonne douzaine enfin on les a ramenées à une douzaine d'éléments chimiques principaux qui dirigent qui caractérisent leur action thérapeutique et il y a des huiles qui sont un dominant d'alcool et ces huiles là sont particulièrement indiquées pour le tonus psychique la normalisation du système nerveux la normalisation de la production hormonale la stimulation de l'immunité et là je vous en donne quelques-unes qu'il faut dans ces cas là prioriser la lignéronie le petit grain orange l'illanguilang le géranium et la sauce clarée et le thym et le patchouli et l'abraté vous voyez ce n'est pas des huiles alcoolisées du tout ne mélangez pas tout parce qu'il y en a à chaque fois qui me posent la question ces huiles là ne vont pas vous donner de sensation d'ébriété vous pouvez les utiliser tranquillement sur les bébés le néroli c'est une huile des bébés classique on met du néroli à un nouveau-né sans aucun problème d'ailleurs si je regarde le néroli petit grain géranium arbraté tout ça c'est tranquillement à appliquer sur un bébé il n'y a aucun risque du tout bon patchouli c'est peut-être moins tain ouais la sauce clarée on n'en a pas besoin et l'anguilang vous n'en a pas besoin non plus mais néroli orange géranium arbraté oui c'est des huiles pour nouveau-nés donc c'est pas des huiles qui vous alcoolisent mais c'est des huiles à base des molécules d'alcool qui ont donc qui sont particulièrement intéressantes pour pour votre voilà pour votre tonus psychique et un tas de normalisations qui sont indispensables quand vous avez un problème de toxicité alors enfin rappelez-vous que plus vous êtes toxique plus vous allez avoir envie de ce qui entretient cette toxicité donc il va falloir faire l'effort conscient de manger propre de respirer propre de boire propre de vous soigner propre je ne parle pas de s'il ne s'agit pas de faire des stocks d'eau de javel ça n'a rien à voir justement c'est de ne pas avoir d'eau de javel dans votre environnement voilà tiens donc c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air il faut savoir que votre hérédité vous donne une part de toxicité physique et émotionnelle vous héritez de ça d'accord mais votre environnement direct vous en rajoute une couche et donc ce que vous faites entrer dans votre corps bien sûr a un impact donc il faut que vous fassiez l'effort conscient d'agir là où vous pouvez agir parce que votre hérédité c'est cuit vous ne pouvez pas faire grand chose pour ça votre environnement direct à la moindre déménager vous ne pouvez pas faire grand chose vous pouvez filtrer votre eau vous pouvez déménager vous n'allez quand même pas vivre avec un masque à gaz sur la tête non plus mais donc vous pouvez agir sur ce que vous faites rentrer donc il faut protéger votre corps de la pollution donc n'allez pas faire du jogging pendant des heures le long d'une autoroute déjà moi j'ai vu ça à Hong Kong j'ai jamais compris comment les gens allaient courir par 40 degrés à l'ombre avec plus de 100% d'humidité le long d'une route et il y a plein de voitures qui passaient ça me dépasse et puis il faut préserver la propreté de vos pensées de vos émotions de vos choix et ça c'est tout à fait faisable automatiquement plus vos émotions vont être claires et dépourvues de toxicité plus vos choix vont l'être et vos actions aussi et donc toute votre vie et c'est de ça que dépend une belle vie une vie belle c'est une vie qui se simplifie et qui devient bon dépourvue de combiner et de d'arrière-pensée et de torture mentale et de mauvais choix tout simplement alors je vais vous expliquer comment faire aussi quotidiennement pour essayer de vous nettoyer l'organisme à moins que vous ayez affaire si vous avez accès régulièrement autant que vous voulez ou à la maison à du sauna infrarouge surtout n'hésitez pas mais comme tout le monde ne le fait pas enfin tout le monde n'a pas ça à disposition je vous ai mis dans l'équilibre de l'immunité qui est un petit peu mon bouquin anti-toxicité je vous ai mis quelques recettes de détox par le bain évidemment il faut avoir une baignoire de préférence et là je vous en donne quelques-unes donc il y a le bain au thé vert avec des sachets de thé vert et des sels d'epso mais de la bentonite la bentonite c'est une une algue non pas une algue c'est une ah une clé une argile que vous trouvez d'ailleurs chez meinesessence.com et là vous rajoutez quelques huiles essentielles là-dedans au moment où vous rentrez dans l'eau juste avant de rentrer dans l'eau vous mettez les huiles vous pouvez mettre le reste avant mais l'huile c'est juste avant de rentrer dans l'eau et puis il y a aussi le bain d'eucalyptus avec pareil bicarbonate sel d'epso huile essentielle dans du lait de coco alors vous pouvez tout à fait utiliser un dispersant au lieu de prendre du lait de coco pour mettre ça dans l'eau mais le lait de coco c'est quand même plus sympa il y a aussi donc le bain de toxifiant et anti-inflammatoire la vente menthe et cannelle dont je vous mets la recette ici il y a aussi le bain relaxant et déstressant détoxifiant à l'enceinte de liban et à la lavande à chaque fois de toute façon vous pouvez aller tranquillement avec des sels d'epso bentonite il suffit de varier les huiles vous les diluez toujours dans quelque chose de voilà un verre de lait lait de coco parce que c'est gras et que du coup ça va bien disperser les huiles ne mettez pas vos huiles directement dans l'eau voilà et puis en fait tout ce que vous avez à faire c'est à tremper donc agir tous les jours contre la toxicité qu'elle soit émotionnelle ou physique c'est quand même très intéressant bon ça ne vous empêche pas de faire des détox saisonnières mais vous pouvez nettoyer votre corps et vos émotions éviter de vous salir avec des moyens tout simples qui s'adoptent comme un réflexe et qui vont vous sentir vraiment mieux très rapidement et tiens j'ai mis un mode d'emploi d'ailleurs pour vous là c'est le mode d'emploi anti-stress qui est vraiment à la base de tout ce que vous pouvez déjà combattre ça et vous pencher vers le bonheur c'est la base pour pas accumuler de toxicité de toute façon plus vous allez vous sentir équilibré émotionnellement moins vous allez être attiré par ce qui intoxique votre organisme et si vous êtes déjà toxique au départ de toute façon ça ne pourra que vous faire du bien que de faire un effort conscient et actif de changer ça par vos émotions donc voilà déjà il y a un mode d'emploi anti-stress et pro-bonheur que vous pouvez c'est la base à ça vous allez ajouter tout ce qu'il vous faut comme il est ça je vous explique tout dans le mode d'emploi c'est pas difficile et d'ailleurs ce mode d'emploi vous donne accès à à Roma Pro Mini c'est sept cours qui sont vraiment ce qu'il faut connaître sur l'utilisation logistique des huiles essentielles toute la sécurité des huiles comment les utiliser comment ne pas faire de bêtises ça vous évitera d'avoir des conseils mal placés de certains moi j'ai entendu tout le genre pirevonnait de chez la pharmacie et qui du coup avala des huiles qui leur embrouillent l'osophage au moins si vous avez des bonnes bases comme celle que je vous apprends dans Roma Pro Mini ça ne vous arrivera pas déjà ça voilà donc là vous avez tout ce qu'il faut et puis si vraiment vous êtes dans le caca vous pouvez toujours vous poser des questions sur Québec Naturel et si j'ai l'occasion je vous y répondrai voilà merci d'avoir écouté mes petits conseils j'espère que ça vous servira